Yannick, bonne année. Pierre-Luc, bonne année à toi. C'est notre premier enregistrement de 2021. C'est exact. Écoute, la pandémie continue, mais ce qui grossit, c'est notre amour envers vous. C'est notre amour envers... Premièrement, tu parles aux auditeurs. Tu n'as pas décidé de me vouvoyer en 2021. Ce n'est pas le même qu'on roule, nous autres. Je t'inclus là-dedans, Yannick. J'aime beaucoup d'auditeurs et je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup aussi, Pierre-Luc. Oui, alors c'est ça. On a l'air d'autres auditeurs et c'est pour ça, justement, qu'on a fait un nouvel épisode. On a enregistré avec Simon Leclerc et Cam Grandbrune qui sont nos invités de cette semaine. Simon, quelqu'un que je ne connaissais pas avant tout récemment parce que je ne suis pas assez « plugged in » dans YouTube Québec. Mais sais-tu quoi? En 2021, je vais essayer de l'aider plus, de plus découvrir du monde qui sont justement vraiment intéressants comme Simon, qui font des vidéos et plein de trucs vraiment intéressants. J'espère que les gens, probablement que plein d'auditeurs le connaissent déjà, mais si vous ne le connaissez pas, j'espère que ça va être une belle découverte pour vous autres parce que ça l'a été pour nous autres, c'est sûr. Et évidemment, on va prendre un moment pour remercier tous les abonnés Patreon de Trois-Bières. C'est vraiment grâce à vous. C'est ainsi que je planche sur mon livre et même si j'ai reçu vraiment un beau paiement de ma maison d'édition, laissez-moi vous dire que Patreon, ça m'aide depuis le début. Ça m'aide avant même que je le pitche. Quand je crée mon manuscrit de zéro, je n'étais pas payé par personne, mais vos appuis, vos deux dollars sont allés loin. On a plusieurs forfaits à deux, quatre, et même plus que ça. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a un show au complet dans le temps que je faisais du stand-up. Tu m'avais dit que c'est juste une moitié de show, Pierre-Luc. Non, mais au complet, au complet, j'ai mis le show que j'avais produit et organisé dans le temps qu'on pouvait faire des shows sur scène devant des gens. Et le show La lutte, La lutte, La lutte que j'avais produit, il y a un humoriste méchant, il y a deux lutteurs qui ont du stand-up, il y a Mike Patterson. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je l'ai donné à nos abonnés qui donnent 12 dollars et plus par mois pour le moment, et ça va être à ceux qui, à tous les autres, au mois d'avril. Fait que merci beaucoup aux abonnés Patreon. J'essaie de penser à des choses que je peux vous donner, que j'ai dans mes archives, mais ça, c'est vraiment un bon show. Je pense que même si tu ne traites pas sur la lutte, ça peut être drôle pareil. Il y a des bonnes affaires dedans, il y a des bonnes twists, il y a du théâtre un petit peu à travers ça. C'était vraiment cool. Fait que venez voir ça, le show La lutte, La lutte, La lutte, La lutte. Excellent. Justement, on va remercier les gens qui nous encouragent, qui nous aident à Patreon. Alors, un gros merci à Jocktopus Prime, Matt Faneuf, Éric Pelletier, Joannie Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, GD, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Jalosaurus et Philippe Marcotte. Mais ce n'est pas tout, Pierre-Luc, car avec la nouvelle année, est arrivé du Nouveau Monde, ce Patreon, et des gens qui se sont joints à nous tout récemment. Alors, on va prendre le temps de les remercier. Alors, un gros merci à David Kirouac, Luce, Gigi, Ariane Fortin et Pascal A, ainsi que Maxime Hurley. Alors, un gros merci à ces gens-là. Vous êtes les bienvenus au Patreon. On espère que vous aimez le beau contenu qu'on crée pour vous, tel que, justement, le show, la lutte, la lutte, la lutte, ou même des trucs comme le clandestin où on a regardé le Bye Bye de 2008 la semaine dernière. Alors, il y a ça qui est disponible pour vous. Aussi, les voyeurs de vue, il y a plein, plein d'affaires à écouter pour vous sur le Patreon. Alors, on espère que vous allez apprécier tout ça, ainsi que vous allez apprécier cet épisode avec Simon Leclerc et Cam Grandrun. Rebienvenue à Trois-Biard, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'un breuvage, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, ici, il y a des sujets que vous nous avez envoyés et lorsqu'on empige un sujet, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps de plusieurs breuvages et c'est ça, Trois-Biard, pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Cam Grandrun, et Simon Leclerc. Yes, gang, on l'a eu, on l'a eu. Hey, Simon, depuis que je sais que tu viens à Trois-Biard, j'ai ton username dans la tête avec Simon. Oui. Parce que je ne sais pas si ça vient du thème des Chic and Swell, mais moi, ça vient du avec Simon à cause de ça et j'ai le thème dans la tête. Avoir une toune de comme 35 secondes dans la tête en l'eau et ça gosse en estime, merci d'être là, pareil. Je suis désolé, mais bon matin. Simon, il y a des gens qui peut-être ne te connaîtraient pas, ils ne savent pas que tu es un YouTuber, que tu as une propre ligne de vêtements, tu fais une chaîne Twitch, tu fais plein d'affaires. Mais l'affaire qui est cool, c'est qu'on vient de se rencontrer virtuellement, mais j'ai l'impression de déjà te connaître parce que je t'ai vu installer et essayer un bidet chez toi grâce à ta chaîne YouTube. Regarde, il y a du monde des médias traditionnels qui ont peur des gens de YouTube, qui ont peur de toi et de Cam et du contenu que vous faites. Mais tu sais, si Jean-Philippe Vautier veut rester à la page qui installe un bidet chez eux et qui se filme, c'est ça. S'il veut faire du bon contenu, moi, c'est son problème. Vous autres, vous pitchez le gantlet à terre et c'est son milieu traditionnel de le ramasser. Voilà. Moi, je donne les idées. Volez-les. Ce n'est pas mon problème. Faites-le. Toi, Simon aussi, une affaire, Simon et Camille, vous faites aussi des streams de jeux vidéo. Une affaire que je fais aussi pour RDS jeux vidéo. Je veux savoir qu'est-ce que vous aimez le plus à faire ça. Vas-y, Cam. Oh my God. Ben là, moi, je ne suis vraiment pas autant là-dedans que Simon, on va se le dire. Simon, c'est une full-time job, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien ça. Ben en fait, c'est que c'est toujours le fun de faire des jeux en gang. Quand tu es seul chez vous pendant très longtemps à cause de la pandémie, c'est encore plus le fun quand tu peux discuter du jeu ou juste avoir une conversation sur le side, un peu de social. On s'amène un peu de social. C'est ce que j'aime. Je te dirais que ce n'est pas vraiment dans la même vibe. Surtout, moi, j'ai comme recommencé, mais ça faisait depuis trois ans, en fait, que j'en fais maintenant. Mais comme j'ai recommencé avec la pandémie, parce que comme tout le monde, on était tout le poigné chez nous. On dirait que j'ai recommencé et ça m'a full aidé. Comme calme, j'ai plus vu le côté c'était le fun avec du monde, avoir des réguliers, du monde qui revienne. J'ai en même temps remarqué que j'ai créé une très nice communauté sur Discord pour ceux qui connaissent moins. C'était un autre type de réseau. Vraiment des gens qui se sont fait des amis là-dedans. J'ai trouvé ça cool qu'il y ait une espèce d'écosystème de plein de gens qui deviennent amis et qui jasent et qui maintenant, peut-être dans la vraie vie, vont se voir après tout ça. Je trouve ça cool de passer mon temps et tant qu'à jouer un jeu, d'avoir du monde avec qui jaser au moins et faire ça au moins peut-être doll. C'est vraiment comme... Moi, je pense que je suis le plus vieux de la bande. J'ai un gros 40 ans. Mais je me rappelle que quand on était jeunes et on louait un jeu de Nintendo et on allait chez nos amis, c'est essentiellement ça qui se passait. Tout le monde jouait, chacun à leur tour. C'est pour ça qu'il y a tant de choses comme nos parents et c'est comme... Comment tu peux regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo? Ben, je faisais ça quand j'étais jeune. Ben oui. Ben oui. Que ce soit nos amis, nos frères ou soeurs, on a tous fait ça. Oui, c'est ça. C'est juste un retour à ces affaires-là. C'est vraiment le fun. D'ailleurs, j'ai pigé un sujet de Sébastien Gigard qui nous demande notre top 3 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Vu qu'on est gâte, on peut peut-être en dire un chacun. notre jeu préféré ou un jeu qu'on peut toujours y revenir, qu'on a toujours du fun à y retourner. Moi, Yannick, je vais le formuler de même, c'est le jeu que j'ai de la misère à tous les matins de ne pas recommencer. Moi, c'est impressionnant que je ne suis pas en train de recommencer la trilogie des Mass Effect chaque matin. c'est une surprise. Je me retiens parce que j'adore faire toutes les sidequests, j'adore tout l'univers qu'il y a dedans, j'adore... Quand j'étais jeune, Star Trek, The Next Generation, c'était un peu ça. Découvrir des civilisations, découvrir des façons de vivre. Puis c'est aussi un drame politique et international, intergalactique, qui est vraiment, vraiment intelligent. Puis tout ce que tu fais, des répercussions plus tard, genre Mass Effect, c'est mon fucking jam. Un des gros problèmes dedans qui est réglé plus tard, mais ça vaut vraiment la peine. Ce serait ça vraiment. Moi, ça ne vous surprendra pas pour quelques-uns d'entre vous, mais c'est Hollow Knight. Honnêtement, j'ai tellement trippé sur ce jeu-là. Ça n'a pas de bon sens. Je l'ai terminé deux fois. C'est sûr que vers la fin, c'est vraiment très corsé comme jeu. C'est vraiment tough. Évidemment, plus tu avances, plus c'est tough, mais à la fin, c'est vraiment pour les meilleurs des meilleurs. C'est sûr, je ne l'ai jamais terminé au complet, mais je l'ai fait la dernière fois que je l'ai fini cet automne. J'étais rendue à 106 % du jeu. Oui, c'est ça, je suis rendue aussi. Quand même. À partir de là, c'est juste comme c'est exagéré comment c'est tough. Mais oui, c'est sûr que je vais toujours refaire ce jeu-là peut-être aux deux ans. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi All Night, Camille, peux-tu m'expliquer en deux phrases c'est quoi? Oh my God, en deux phrases? Oui. C'est un univers de petites bébites un peu cute et morbides à la fois. Vraiment, l'univers au complet est super beau, les dessins sont beaux, la musique est bonne, les boss sont le fun, tout est... J'adore. J'adore ce jeu de A à Z. Moi, je peux expliquer All Night comme étant un autre jeu vidéo indépendant, Metroidvania, avec un personnage principal qui a iconiquement sa tête et blanche, comme Flint Hook, le jeu sur lequel on avait travaillé qui est sorti de la même année mais qui n'a pas eu le même succès. À chaque fois qu'on voyait du monde sur YouTube jouer à All Night, c'est-tu un gros YouTuber qui jouait à Flint Hook? Ah non, il jouait à All Night. Ah non, non, non. C'est comme... On s'est fait... C'est un super bon jeu, c'est sûr que Flint Hook aussi c'est bon. Achetez-les au treewoodgames.com. Mais en tout cas, bref, un super beau jeu, des super beaux effets de lumière dedans aussi. tellement. C'est dur, Yannick, parce que tu sais, le tribute, vous avez fait Flint Hook qui est super beau mais c'est tellement pas la même affaire. À part que le personnage de la tête blanche, je pense pas... Ouais, je sais, mais si tu vois deux screenshots, la plupart du monde vont penser que c'est plus ou moins la même affaire. Puis, en tout cas, bref, on a juste sorti ça en même temps. C'est ça qui t'est arrivé. I mean. Une vidéo de ça à travailler là-dessus trois ans, un autre qui est similaire qui joue en même temps, tout le monde t'oublie, est-ce-tu? C'est pas facile, c'est pas facile. Non, non, on aime tout. Toi, Simon, c'est quel jeu auquel tu reviens que t'aimes beaucoup? Que je reviens, c'est tough. Je te dirais que les Ori sont dans mes tops. Les Ori, c'est incroyablement bon et beau. Je vais me mettre là-dessus, moi, bientôt. Je pense que t'en as mes jasins en plus. C'est excellent, les Ori. Sinon, c'est sûr que n'importe qui... Il y a bien des Zelda aussi que je reviens souvent. En fait, je te dirais que la franchise, c'est pas rare que je vais me retaper un Wind Waker, que je vais me retaper un whatever dans quelle timeline j'ai comme les consoles qui vont pour jouer. S'il y a des consoles que je garde, c'est sûr pour pouvoir continuer de jouer à mes Zelda à moins qu'ils restent toutes sur Switch un jour. Je me souviens quand j'étais jeune, Wind Waker avait été vraiment mal reçu parce qu'il a suivi Ocarina of Time et Majora's Mask qui, eux, sont plus dark, qui sont plus genre « yeah, 98, on est comme dégueu » et tout ça. Puis Wind Waker est sorti vraiment tout cute. Puis aussi, dedans, il y a des gros moments que tu ne crisse rien en bateau. Oui. Quand tu es jeune, tu veux de l'action sans arrêt puis quand tu vieillis, les moments en bateau, tu les apprécies. C'est comme rouler en voiture puis tu tombes dans ta tête puis c'est vraiment vraiment le fun. Wind Waker, c'est vraiment vraiment cool. Oui, mais c'est le fun parce qu'en même temps, si tu cherches, il y a tout temps quelque chose à faire, une île qui est cachée, tu la découvres, puis tu es comme « Oh my God, il y a quoi faire là » puis tu vas là avec ton bateau. Pourtant, c'est ça qui est weird parce que moi, j'avais trippé sur GameCube. Je ne sais pas pourquoi les gens y avaient détesté. Moi, j'étais genre « C'est malade, il est open world » puis tout, on se promène. J'étais comme « Waah ! » L'affaire avec les Zelda, c'est qu'une fois que tu les as jouées une fois, c'est comme un parcours de marche. C'est comme « Ah, je vais prendre une marche à la montagne puis tu sais par où tu marches » ou quelque chose de même. Ben, « Winwick », mettons Zelda, c'est comme ça, c'est comme « Ah, là, j'ai le goût de… » Pour moi, justement, mon jeu, c'est « A Link to the Past », c'est celui au Super Nintendo. Ah, là, j'ai le goût d'aller faire toute la run dans le Dark World puis tout ça puis aller faire, avoir le sentiment de satisfaction de faire tous ces puzzles-là puis de faire ces donjons-là. Exact. C'est vraiment agréable. Puis pour la fin, je parle beaucoup de quand je travaillais dans les jeux vidéo aujourd'hui, mais tu sais, je me rappelle de… Le sujet, là, Yannick, t'es appuyé, c'est ça, fait que c'est correct. Oui, je sais. Yannick, je te donne le droit, prends ton temps puis t'as le droit de parler de ton expérience. À trois bières, c'est un safe space pour parler de ta vie. Pierre-Luc, là, je me sens bien, je me sens déconforté. En ce moment, je vois une liqueur brine qui a ton nom dessus. Fait que je partage ça avec toi. Fait que regarde, je me sens super bien pour vous parler de ça alors. Mais tu sais, je me rappelle, dans ce temps-là, je travaillais chez Gameloft qui faisait des jeux de cellulaire puis c'était aussi à l'époque où on était plugés au studio de Ubisoft dans le Myland et puis, il y avait des cafétéras partagées, tout le monde puis il y avait vraiment des gros débats sur Wind Waker, intra-industrie de du monde que non, c'est bébé, les cartoons, ça soque. Moi, je veux que Link soit pas rasé puis je veux qu'à l'époque, c'était comme je veux qu'il y ait l'air d'un bonhomme d'Assassin's Creed. Moi, je me rappelle, moi puis de mes amis parce qu'on travaillait sur des jeux cellulaire super primitifs, des vieux Nokia pré-smartphone. Fait que, lors qu'on faisait, on faisait du pixel art. On travaillait tout dans des artistes de 2 et 2, on faisait tout du pixel art. Fait que pour nous autres, le cartoon puis le pixel art, c'était comme la seule affaire qui restait qui n'était pas réaliste puis il n'y avait pas encore le retour des jeux rétro dans les jeux vidéo qui existent maintenant. Fait que nous, on trouvait ça vraiment important. fait que c'était comme notre cause religieuse à nous autres. On disait, non, non, c'est cool qu'ils soient en cartoon puis les pixels, c'est beau puis c'est important. En tout cas, bien, bien, pourquoi s'ostiner avec d'autres adultes là-dessus? Je ne sais pas, mais on n'était plus gens. On avait le temps. À cause que je poste sur RDS jeux vidéo, je poste, j'écris sur RDS jeux vidéo les articles puis des fois, les gamers sont passionnés fait que ça arrive des fois que les réactions sont vraiment démesurées par rapport à juste dire, hey, je ne suis pas si bon que ça. Puis moi, j'ai vraiment à cette heure une politique que je ne m'ostine pas avec personne sur Internet. Je ne m'ostine pas. Peu importe, sur Twitter, Facebook, Instagram, peu importe, si quelqu'un m'envoie un commentaire comme quoi lui a pas aimé ce jeu-là, je réponds juste, OK. Puis c'est tout. Avant qu'on passe à une autre question, j'ai juste un autre jeu que je voudrais absolument mentionner. Puis moi, c'est les Sonic. Je pense que c'est Sonic Mania sur la Nintendo Switch qui est vraiment similaire au Sonic du Sega. Ça, le gros, gros coup de cœur. J'ai adoré. Je l'ai passé en un clin d'œil, ce jeu-là. J'ai vraiment aimé ça. J'étais petit Mario dans le temps. D'un temps, tu avais comme deux rivalités, monde Genesis puis genre moi, je suis le bord Mario parce que je trouve que dans Sonic, ça va trop vite. J'aime ça explorer l'univers, j'aime ça voir les tuyaux. Je peux ça rentrer dans chaque tuyau puis ça va trouver... C'est vrai que des fois, tu vois ça défiler une fois que tu fais ta petite boule qui va vite là. C'est cool pareil. Par contre, quand ça se pille vraiment vite, tu te sens comme... tu te sens productif. Oui, absolument. Tu imagines la barre de progression de ton niveau faire... C'est clair. C'est comme la première fois que j'ai vu Sonic et Mario sur le cover d'un même jeu, sur le jeu des Olympiques. Oui. J'ai fait, ceci est plus important que l'effondrement du mur de Berlin. Oui, exactement. C'est plus important, ça. Ça, je m'en souvenais plus pour toujours et j'en parle encore depuis. Yannick, moi, ça m'est arrivé dans la même journée, j'ai vu le cover de Sonic et Mario aux Olympiques et j'ai vu un gars devant le métro, du journal de métro et du journal 24h parler ensemble. Puis j'ai fait comme... Si, genre... Le conflit iso-palestilien, il est à ça d'être réglé. On s'en va voir la paix dans le monde. À notre époque, c'est possible. C'est possible. Mais avec de même, Pierre-Luc, tu as ouvert la porte de parler, je trouvais, de ne pas répondre à des gens. Puis Cam et Simon, moi, je me demande, vu que vous êtes aussi comme... Votre carrière est aussi en ligne, c'est-tu quelque chose que vous avez encore de... de la misère avec ou... Ça fait longtemps que c'est réglé, mettons, dealé avec de l'attention ou du gossage en ligne ou un peu de l'ostinage en ligne, là. Ben... Oui, on dirait qu'il y a des débats que tu vois venir d'avance que ça va aller nulle part puis qu'on dirait que je choisis... On dirait que je vais choisir mes combats. Quand il y a quelqu'un, on dirait que je vois qu'il y a comme une opinion sur laquelle ça vaut la peine de... Parce qu'il n'y a pas nécessairement des mauvais points ou qu'il n'y a pas nécessairement juste comme... C'est pas nécessairement juste comme... T'es là, puis tu pubs, puis tout ton contenu, il suce. Tu sais, genre, OK, là, visiblement, toi, je m'en sacre, on n'aura pas de débat, là. Ouais, same. Mais quand il y a du monde qui apporte une idée de genre comme... Bon, ils vont t'amener vraiment un point... Tu te sens qu'ils l'ont écouté. Genre, quand je sens qu'il y a eu une écoute réelle de ce que j'ai fait ou du contenu ou peu, mais pas... Puis là, je suis comme... OK, je vois que tu l'as vu puis je vois que t'apportes un truc qui est semi-ou moins constructif ou que genre, là, on peut débattre sur quelque chose puis je vois pas que je vais parler un mur de quelqu'un qui renvoie pas la balle puis il fait juste toutes les gardées puis il est comme... Arrange-toi avec le reste. Exact. C'est ça. T'en prends puis t'en laisses, là. Puis... Mais t'en laisses surtout, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais des fois, c'est intéressant d'en prendre. Mais je pense aussi que ça dépend de qui qu'il fait, dans le sens que ça a l'air niaiseux, là, mais quelqu'un qui a un avatar avec sa face puis son nom ou juste son prénom, c'est déjà mieux que le Joker de Batman puis genre... Son username, c'est The Punisher. Fait que moi, tabarnak, ce gars-là, il pense qu'il va venir régler des choses, là. C'est là, souvent, ils s'en permettent plus, là. Ben, tu sais, comme tu... Il y a aussi des... Tu sais, genre, ça me fait réfléchir parce que j'ai posté comme hier une vidéo sur TikTok aussi puis je l'ai posté en sachant complètement que comme les commentaires, je les m'en foutre puis c'est ça que je fais depuis hier. Ça fait comme même pas 24 heures qui est là, je pense qu'elle arrive à 30 000 vues puis j'ai ri des complotistes. Fait que... Il y en a des commentaires. Fait que genre, j'ai juste fait... Ceux-là, je les regarderai pas puis la vidéo, elle va bien puis je vais checker les gens qui mettent des petits bonhommes sur l'oreille. D'ailleurs, Simon, je trouvais que la voix ou le personnage que tu adoptes dans cette vidéo-là semblait devenir d'une place très vraie. Genre, c'est peut-être... Peut-être pas pour le propos, mais le genre de voix-là, on dirait que c'est quelqu'un que t'as côtoyé là, j'étais comme... Tu sais, j'avais vu une couple de tes vidéos avant, je suis comme... Ah, il parle-tu de même pour de vrai, peut-être? Je sais plus comme... Je le savais pas, là. Non, non, c'est vraiment... J'ai trop consommé la vidéo avant de la tourner. Fait que j'ai imprégné genre le type de personne dans l'extrait dont j'ai choisi. Fait que j'étais comme... Ça va être facile. On dirait que je suis... On dirait que je suis capable de cibler un peu. Puis j'ai mélangé un peu des mononcles, mais tu sais, des mononcles qui sont nice. Pas ces mononcles-là dans la vidéo, mettons. Alors, c'est clair. Mais aussi, des fois, je pense qu'il y a des gens pas nécessairement que tout ce qu'on fait, c'est de l'or, mais on fait beaucoup de choses puis les gens le reçoivent, tu sais. Puis dans la chaîne, genre de... Ah, je dis non, mais bref, en communication, il y a comme une chaîne des messages. Puis en fait, le messager que lui, ça lui appartient, comment est-ce que lui reçoit tes choses? Puis aussi, peu importe ton intention initiale, ça se peut que lui le reçoive d'autre manière ou qu'il le comprend d'autre façon puis que ça vienne le heurter. Et récemment, moi, je me suis fait traiter de sale fédéraliste en privé sur Facebook parce que j'ai fait trop de jokes en 2020 sur le Normandais puis sur Ashton. Mais voyons. Il a comme compris que j'aille les marques québécoises. Ah, d'accord. Il a compris que j'aille le Québec à cause de ça. Ben oui. Donc, j'ai fait comme tabarnac, mais je ne sais pas comment tu réfléchis, mais je suis fasciné par ta conclusion. Oui. Je termine par que je vais y écrire. Cette personne-là choisit vraiment comment elle consomme ce que tu génères parce que s'il y a bien un gars qui aime la belle province, je veux dire, la province ainsi que les institutions, c'est bien toi, là. Pas une semaine sans une photo de Poutine, Colin. C'est vrai, c'est vrai. Je suis du derrière pour un gâteau-mécaine qu'a mis, ça fait longtemps. Oh my God. Stop it. Moi, pendant les fêtes, je suis rendu à ma troisième bûche-bâchon puis je m'as dit... Oui, oui. Comment ça... Seul? Non, non, non. C'est partagé avec ma copine. C'est après le souper, un petit morceau de bûche chacun. Trois bûches tout seuls, ça, c'est... Si je t'ai un endroit différent dans ma vie. Oui, c'est un autre type de projet, là. Dans la même journée, tu sais. J'imagine. Tu pallies à d'autres choses. Même les gars d'Epic Meal Time, ils sont comme même t'exagères, là. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je pensais pas... Je pensais pas que j'allais... Ah, trois, c'est peut-être assez de bûches pour trois semaines, en tout cas, bref. Quand même. C'est du gâteau saisonnier, après tout. Faut en profiter pendant que c'est la saison. Le trou. Absolument, absolument. J'ai un autre sujet, t'as pas voyant, j'ai de la misère avec la cloche, qui est de Audrey Bisson, Brisson, pardon, qui nous demande raconter l'histoire d'une de vos cicatrices. Avez-vous des cicatrices, pas vraiment démontrées, là, mais avez-vous des cicatrices que vous pouvez raconter une histoire face à ça, là? Oui. J'ai des roches dans les genoux. Puis, c'est juste quand j'étais petite, bien, en fait, c'est arrivé deux fois. J'ai... Fait que les deux genoux, j'ai des roches dans les genoux. Une des deux fois, on descendait en famille une côte en gravelle à pied. Bien, en vérité. Mais moi, étant une grande gaffeuse, je me suis juste plantée les deux genoux dans la gravelle en me retenant après ma soeur en avant de moi. Ça n'a pas bien bien marché. Fait que j'ai eu de la roche dans les genoux cette fois-là. Une autre fois, je me suis plantée, encore une fois, dans une bonne côte, mais cette fois-ci, à vélo. Puis là, mon genou était comme... J'avais un flap de peau qui faisait ça. Oh my God! C'était pas pire. C'était pas pire. Puis il fallait gratter avec une brosse en... Ma mère est médecin, puis elle avait comme tout pris soin de tout ça. Mais il fallait gratter avec une brosse en plastique, genre, comme dedans pour enlever la roche. là, c'était l'enfer. J'ai voulu le faire moi-même parce que je trouvais que ça faisait moins mal de le faire moi-même. J'avais peut-être comme 12 ans, 11 ans ou 12 ans. En tout cas, c'est ça, l'histoire des signatrices de genoux. Damn! J'en ai comme deux. C'est toutes sur la même main. Visiblement, il y a quelque chose avec cette main-là. C'est comme ma main gauche. J'en ai une comme en bas de la main ici. J'en ai une sur le haut du... Elles sont très minimes. J'en ai une sur le haut du doigt, puis comme la plus niaiseuse, je te dirais, c'est comme celle sur le doigt où je voulais juste faire un bricolage complètement en stole en haut alors que ma mère était en bas. Mon but, c'était de percer un trou dans un bouchon d'un 2 litres. J'ai les bons bouchons de plastique. La technique, ce n'est pas de prendre quelque chose de très pointu et piquer sur le long. Avec les ciseaux, plus tu pousses fort, ça va faire un trou. Pas besoin de forcer, ne fais pas de creuse. La force brute, ça va marcher. Directement, surtout à cet âge-là. Je devrais avoir quoi genre? 10 ans. Grosse force brute. Je suis juste en haut. Il y a plusieurs étapes où je glisse sur le bouchon parce que c'est le truc le moins. Je suis pleinement conscient du danger mais je continue à me dire que j'ai la bonne force, j'ai la bonne angle, tout va bien aller. Jusqu'à slack, je me suis juste rentré dans le doigt, le ciseau. J'ai juste retiré. Ça s'est juste mis à comme... Ah non! Ma réaction, c'est juste... J'ai hurlé et je suis juste allé vers ma mère en bas avec mon doigt qui pisse partout dans les marches. Dans le salon, j'étais arrivé devant elle et j'étais juste comme je pisse le sac et elle était juste comme même me met quoi dessus parce qu'elle avait juste le sac. Ben voyons donc! J'étais en heure de genre le salon. Fait que là, on est allé dans la salle de bain qui est comme fun fact d'après-truc. On était dans la salle de bain en train de régler le truc et il y a juste ma soeur qui est revenue de l'école et il y avait du sac. Oh my God! Il y a du sac qui a giclé de moi et elle était juste genre what happened? Moi, je sais, ta mère, je vais servir ta soeur et j'aurais dit là, tu vas m'écouter la prochaine fois. Ouais, tu vas m'écouter parce que c'est moi qui m'a pas écouté puis tu vois ce qui s'est passé. Il y a eu ce monde. Les menaces. Ouais, il faut servir de ça. Moi, j'ai deux cicatrices sur la tête. J'en ai une dans le fond de la tête ici parce que deux jours après m'avoir adopté, ma mère, elle m'a mis sur une chaise haute puis j'ai crissé le camp à terre. Elle m'a comme juste mal seté puis je me suis mis à genre point de souture puis tout. Ah oui? Imagine, tu as un enfant depuis deux jours que tu adoptes puis après, il crissait le camp à terre puis il est peut-être mort pendant un instant fait que tu savais ce qui s'est passé. Tu dois tellement te sentir mal. Ouais, ouais, puis je n'ai quasiment pas de ce qu'elle. Bravo. À part de ça, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je me promenais avec mes chaussettes à l'époque et je courais dans la cuisine avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, les petites chaises en plastique genre fluo un peu puis bref, je courais avec ça autour de ma tête puis genre je suis comme yeah, yeah! Ma mère, elle me dit attention, tu vas te casser le pauvre puis le coin de la cuisine direct là, le coin du comptoir puis hôpital puis tout. Ah oui? Mon Dieu, Seigneur! Mais en fait, les séquelles, c'est peut-être le fait que maintenant tu haïs beaucoup le Québec. C'est peut-être ça de la séquelles. Maudit fédéraliste! Oui, c'est ça, c'était une chaise québécoise que j'avais du panier bleu puis... C'est vrai, c'est ça, ton premier comme, ta première grosse blessure deux semaines, deux jours après d'arriver en terre québécoise, c'est clair qu'il y avait quelque chose. Mais tu sais, pour la défense des parents, il était vraiment novice en termes d'aide des parents. Oui, oui, c'est ça puis tu sais, c'est bizarre parce que je pense à mon affaire de me promener avec les... en courir avec une chaise dans les bras, c'est sûr, ça va mal finir. Je pense aux activités comme Simon ou même Jean-Camille, tu disais, on dirait que chaque affaire qu'un enfant fait pourrait être un stunt de jackass. Oui. Genre, salut, c'est Camille, je vais débarquer, je vais prendre une débarque à vélo. Puis là, genre, je prends la débarque. Après, t'es correct. Quand t'es jeune, t'es correct. Ah oui? Vraiment, ça va vite, hein? Oui. Moi, j'ai comme une petite cicatrice sur la hanche puis je me rappelle, je me suis fait ça quand j'avais comme, je pense, 10-11 ans à vélo. Je me rappelle, on était en vacances au lac Saint-Jean avec mes parents puis j'étais là avec, tu sais, comme des cousins éloignés. Tu t'entends bien avec eux autres mais t'es connaître pas bien bien. Et on n'était pas exactement dans un pit de sable mais on descendait genre des côtes en bicyclette puis j'avais le bicycle de mon cousin qui n'était pas le bicycle, le mien que j'étais habitué que les freins étaient à poignée. Fait que là, un moment donné, je descendais la côte trop vite et là, je me suis dit comme, hé, ben, je vais freiner cet élan et là, j'étais incapable de freiner cet élan parce qu'il n'y avait pas de frein sur la poignée. Fait que là, je freinais dans le vide et j'ai tourné, je suis tombé sur une, j'ai comme, il était sur une roche qui m'a fait comme vraiment rouler avec le basic puis, tu sais, j'étais scratché vraiment un peu partout mais la première affaire que j'ai faite, je me suis relevé, j'ai comme checké mon sac banane que j'ai porté à la taille et j'ai immédiatement fait l'inspection de mon Game Boy à l'intérieur pour être sûr qu'il était sain et sauf et que le Game Boy n'avait rien. Alors, cette blessure, très importante, fait que cette blessure-là est, il n'y avait rien là finalement parce que j'avais sauvé l'essentiel. Bravo. Mais le Game Boy, c'est old school en fucking genre par balle ces affaires-là. C'est des grandes affaires. C'est comme il n'y a. Oui, c'est lui au Nintendo World de New York qui a survécu la guerre, la deuxième, pas la deuxième guerre mondiale mais genre, il est comme tout pété puis tu sais, il y a une histoire derrière puis il joue encore Tetris dessus, il est vraiment, vraiment puissant. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je suis bien content. En tout cas, bref, j'étais très fier puis parce que tu sais, je ne pensais même pas comme oh shit, j'aurais pu mettons me casser un pied, ça aurait été plate mais je suis comme c'est sûr que mes parents ne m'achètent pas un autre Game Boy. C'est sûr. J'entendais déjà mon père qui aurait dit comme tu avais juste à ne pas avoir ton Game Boy pendant que tu faisais du Bessic puis c'est une logique implacable. J'aurais été pogné avec un Game Boy brisé pour toujours. Yannick, comment est-ce que tu vis ça de voir le retour de sac banane comme accessoire mode vu que tu as grandi avec Ark, dégueu, c'est pas qu'une quête aine, peut-être le retour de la part de l'époque? Quand j'étais jeune, regarde, la mienne était couleur fluo puis il y avait des ananas dessus. Je ne trouvais pas ça. Je ne trouvais pas ça qu'Étienne, c'était là où c'était né. Quand c'est revenu il y a quelques années, voir le monde le porter par-dessus l'épaule, je suis comme Chris, c'est vraiment plus cool, j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. Pourquoi ça ne nous est pas venu à l'idée de faire ça? C'était là, c'était évident. C'est quasiment rendu un accessoire chic. Exactement. Moi, je suis juste crime, on n'avait pas d'imagination, on a juste de le mettre ailleurs. J'ai jamais vu le prix de sac banane aussi démesuré dans certains endroits. J'en avais acheté genre 2-3 puis j'étais comme des fois, tu en vois qui te pop d'en face parce que tu en as magasiné puis tu es juste comme 400$, ça va, c'est bon, ce qui va aller là-dedans. Y a-t-il 300$ dedans? C'est-tu pour ça qu'il coûte 400$? C'est même 100$ si ça commence à... Des fois, la grippe ne comprend pas que tu veux seulement un exemplaire d'une affaire, genre. Tu sais, mettons, un frigidaire puis comme « Oh man, il tripe ses frigidaire, on va lui montrer des frigidaire pendant fucking fois. » tu l'as déjà acheté puis comme ça, il t'en a montré. Justement, moi, ça m'arrive beaucoup ces temps-ci avec la... avec l'algorithme qui nous vend des affaires comme là, je suis toujours à l'affût, idéalement, moi, je regarde au compte-gouttes les deals sur les tablettes graphiques. C'est pour... Tu sais, les tablettes qui sont comme des écrans que tu dessines dessus. Fait que je checke tout le temps d'un coup qu'ils sont moins chers, d'un coup qu'ils sont moins chers. J'aimerais seulement pogner une Wacom, une Cintiq moins chère. Fait que je checke tout le temps puis là, Boxing Day tout ça récemment, fait que je l'ai regardé davantage puis là, l'algorithme m'en montre tout le temps que je sois sur Facebook ou sur Instagram. Mais tu sais, j'aille pas ça parce que je suis comme « Oye, me tenez au courant, ça joue pour moi, je vais le savoir mais qu'ils soient pas chers. » Ça a quand même ses points positifs. Puis tu sais, c'est ça. Puis j'en garde des vidéos du monde qui les essayent puis là, c'est comme si moi je l'avais pendant un instant. Je me mets en plein écran puis là, je la regarde. Ah, c'est comme si je l'avais sur mon bureau. C'est lentement mais sûrement que je vais l'avoir. As-tu pensé, Yannick, prendre un casque VR puis regarder ces reviews-là en VR? Oh, Christ! C'est vraiment comme si je le faisais. Sérieux, c'est peut-être la prochaine affaire pour les channels qui review des affaires, le filmer en VR puis de pouvoir te promener autour. C'est vraiment cool. Je ne sais pas pour s'emmener. Vous autres, est-ce que l'algorithme vous montre puis qu'il se trompe complètement à propos de vous? Toutes les pubs de Wish. Oui, OK. Oui, oui. My God. Moi, l'algorithme m'est convaincu que je suis gay. S'est vrai? Oui, parce que j'habite pas loin du village. Ma coloc qui est dans le village sans arrêt parce qu'elle est drag queen. J'ai aussi des amis du village qui finissent par être dans mes feeds. J'ai plus de nouvelles à je sais que c'est qui Todrick Hall alors que je ne devrais pas savoir c'est qui. Puis d'affaires de la même que je suis au courant. Il faut dire, Pierre-Luc, on racontait ça plus souvent à l'époque de Trois-Biard. Je ne sais pas si c'est encore le cas pour toi, mais tu pognais presque pas tant que ça, mais tu recevais beaucoup d'attention comme ça. Moi, mon méchec mène pas mal tous les gars dans ma cour puis je ne le veux pas vraiment. Puis c'est vrai, Yannick a Trois-Biard à un moment donné. Je lisais les commentaires ou les DM que je recevais d'hommes qui étaient intéressés par ma présence. Et à chaque fois, c'est flatteur. Puis comme tu vois, justement, pendant le déconfinement, j'avais une soirée où je suis au club date parce que je me suis dit « Tu crées une chambre avec ce monde-là puis il y a un karaoké qui n'a plus le droit. Ça fait qu'il y a une scène « Allons-y. » Ça fait que moi, ce n'est pas une affaire qui me répugne. Puis je n'ai pas peur de passer pour un gay. Ça ne me dérange pas si les gens pensent que j'en suis, mais je ne le suis pas. Je veux dire, si tu étais homosexuel, si on se conforme aux stéréotypes, les gens, ils étaient comme « Ah, je pensais qu'ils s'habillaient mieux ces gens-là. » Oui, qu'est-ce que tu me faisais? Ils pensaient qu'ils étaient plus stères. Oui, comment c'est qu'il y a ce gars-là qui passe autant à manger de la poutine qui était chouette de lutte et qui était super. Mais en même temps, si tu vois mes tweets sur Hamilton tout le temps, tu peux peut-être deviner. Mais je veux juste dire avec ça, l'algorithme passe mon temps à me présenter des homosexuels orientés vers ces gens-là ou des apps ou des jeux ou des choses qui, là, je suis comme « OK, c'est... » Comment ça que Facebook, genre, « Faut que je like plus de pages de filles en bikini, ça, c'est que ça veut dire. Faut que j'aille liker des pages de filles en bikini. » On y va comprendre que c'est ça qui m'intéresse. C'est bizarre, ça. Faut que je dote l'algorithme. Faut que je lui dise. Je pense pas que j'ai quelque chose où l'algorithme est wrong. C'est plus comme de temps en temps quand je check un affaire pis je suis comme « Ah! » Pis là, genre, j'ai 12 pubs pis je suis comme « OK, Slack! » Ça fait pas genre deux semaines que je le cherche. Ça fait une journée pis ils sont genre comme « Tu veux des cartables? » Non, t'es comme « Non, c'est beau, j'en regarde les un. C'est beau, j'en regarde les un. C'est quand même de la menace. Genre, comme un italien. Tu mets des cartables. Non, non, ils sont partout. C'est pas juste comme Facebook. C'est Instagram qui m'en propose. Les sites web aussi. Quand ça va sur certains sites web, s'il y a de la pub dessus, ça va être ciblé pour toi. Ouais, ouais, ouais. T'as vu la vidéo du gars qui a fait ça? C'est-tu la bouffe pour chien, je pense? Il y a une vidéo de ça sur YouTube. C'est quand même assez troublant. Mais lui, il fait pas de recherche. Il fait juste le dire tout haut? Ouais, il fait juste tout supprimer ses affaires, tout, 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 genre ses affaires puis il ouvre des nouvelles tables genre où il y a vraiment rien puis il le montre. Il est comme checké genre, je vais en ouvrir plein, il y a plein de gros journaux genre, je sais plus qu'est-ce qu'il ouvre plein de types de journaux genre, mettons, la presse ou ce qu'ils se sont pris des trucs, mais anglophones probablement genre, fait que des journaux anglos. Plein de sites différents. Fait que là, il les montre first puis après ça, il est comme tiens, c'est ça que j'ai en ce moment. pis là, il est comme on ferme tout, je refasse tout pis là, il dit je vais nommer quelque chose pis il le montre à sa caméra sur une feuille pour pas le dire pis c'est marqué je pense dog toy c'est ça, c'est des jouets pour chiens pis comme, pis il dit là, il montre pis il dit j'en ai pas, j'en ai jamais eu pis je consomme pas ça pis là, il se met juste à en parler pendant je pense une minute pis il fait juste dire le mot dog toy, dog toy, dog toy pis après ça, il réouvre les mêmes pages qu'il y a ouvert tantôt pis il y a de la pub pour chiens, des pubs de jouets pis j'étais genre wow ouais, j'ai déjà entendu ça ben en fait, ça m'est déjà arrivé moi, là space ouais, pour ce genre d'affaires-là tu fais juste parler de quelque chose avec quelqu'un pis là, t'as ton téléphone à côté de toi pis là, tout à coup t'as des pubs pour ça pis ça a pas rapport mais tu le sais que t'en as parlé ouais, c'est ça c'est comme vraiment je pense que c'est Fred qui en avait jasé à un moment donné de justement je pense que c'était fait de proposer un truc de sprits ou je sais pas quoi de boisson pis il avait juste jasé toute la journée t'sais, il y a une époque il fallait que t'ailles voir un show de magicien pour que ce soit ça t'sais, c'est comme c'est ta carte ou c'est ça le mot que t'avais dit là, les algorithmes rentrent dans la business des magiciens je suis sûr qu'ils ont un problème avec ça c'est Luc Langevin qui nous écoute ouais écoute j'ai aussi l'impression des fois que en fait, je vais dire c'est une affaire à foi sur Urbania il y a un de nos collaborateurs avec qui il y a un de mes amis aussi un de mes collaborateurs un de nous collaborateurs qui a fait l'expérience de tout unliker toutes les pages qu'il like sur Facebook et un après l'autre voir comment c'est l'algorithme de Facebook qui comprend tes intérêts par tes likes de page pis ça a été pis il a aussi pris pendant un mois de temps il a rien liké aucun statut aucun rien pis il a pareil gardé ses amis fait que ça a juste fait comme qu'est-ce que mes amis eux partagent je vais les voir plus comment est-ce que ça va jouer sur l'algorithme pis finalement Facebook était complètement fourré fait qu'il envoyait genre plein de shit en espérant qu'il réagisse avec au moins une affaire seulement genre donne-nous un indice donne-nous un indice s'il te plaît ah ouais fait que t'avais comme plein de shit t'avais genre des t-shirts t'sais des t-shirts des fois qui montrent des chits à droite qui est décrit genre comme ici c'est les ici c'est les Etats-Unis pis personne d'autre doit le droit de rentrer pis le sous-texte c'est des shit un petit peu weird ouais j'ai un chien pis j'ai un gun ouais c'est ça exactement ces shit-là il y avait après un moment donné il y a eu genre l'inverse Facebook s'est dit peut-être que c'est un casting un peu plus matante-ish fait que là il y avait plein de tasses plein de couvertes pis ils réajustaient pas avec un moment de Facebook il y a envoyé d'autres pubs pour essayer de comprendre c'était qui wow ok c'est un peu comme si vous avez vu le documentaire qu'il y a eu sur Netflix qui a jasé durant le confinement j'ai oublié le nom Tiger King oui social dilemma aussi ouais aussi mais social dilemma exact pis comme c'est troublant de regarder ceux qui ont la job de Facebook t'es comme ouais ouais moi je comprends pas le monde qui sont online et qui sont surpris par ce documentaire-là il me semble qu'il y a rien là-dedans qui est surprenant ça fait juste confirmer ce qu'on pensait déjà ouais c'est plus ça j'étais plus moche-chouc de me faire confirmer t'sais c'est tellement des pour-dire pis là on était comme c'est confirmé par des gens haut placés c'est ça t'sais on s'est tous discuté non mais que la main ils nous checkent on sait bien on se le dit mais là quand tu te fais dire par quelqu'un qui a travaillé là de comme ah oui oui t'es comme ah ouais c'est ça ah ouais bon ben c'est je pense que ça troublait moi c'est ça qui m'a troublé du documentaire c'est juste de te faire confirmer tout ce que tu disais mais sans avoir de preuves mais t'es juste c'est évident parce que c'est des preuves tellement béton quand tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux fait qu'à un moment donné tu finis par comprendre t'sais quand on explique l'algorithme à mes parents je veux dire je le connais je l'explique même si je travaille pas là on va te faire dire par les gens qui font les algorithmes yeah t'as exactement raison pis t'es comme wow c'est weird est-ce que vous avez déjà essayé de faire des curts d'internet ou des pas des curts mais genre des sevrages ou de contrôler votre screen time ou vous êtes vraiment à l'aise avec ça non pas d'autre zéro ben quand je suis en voyage c'est comme quand quand je suis plus en voyage ou quoi que ce soit on dirait que le téléphone il déconnecte genre plus je vais être un peu t'sais sur les réseaux sociaux peut-être le soir mais c'est mais c'est plus naturel ou tu te le forces c'est 100% naturel ouais c'est ça moi aussi dans le fond c'est pour ça je vais rester dans ma poche ouais c'est ça c'est que tu passes tellement des bons moments que t'oublies les réseaux en fait c'est ça il y a trop de trucs qui t'émerveillent c'est pas chez vous tout est nouveau tout est exotique dépendamment où c'est dans un sens tout est wow tout est ci tu fais tellement d'activité t'es tellement en train de fait qu'on dirait que mon téléphone je l'oublie complètement en voyage même si je prends des photos je considère pas ça comme un réseau social prendre des photos de souvenirs d'accord mais comme ouais on dirait que c'est naturel en voyage parce que je pense que t'es déconnecté avec ton cerveau dans un environnement qui est propice à ça aussi tonic tu as récemment je pense entrepris de réduire ton screen time je pense ouais mais juste avec le téléphone c'est juste que tu sais quand ça te dit mettons ça te pop le dimanche comme hey t'as passé trois heures par jour sur le téléphone j'ai comme ah c'est beaucoup ça fait que je l'ai je l'ai réduit mais pas tant que ça je pense à un moment j'ai comme deux heures puis là j'ai comme ah mais c'est c'est moins que trois mais c'est tout de même énorme mon affaire de continuellement manger de la bûche de Noël c'est pas si bon que ça ultimement fait que là j'essaie de le descendre constamment mais je me demande à quel point ça fait du bien parce que ben oui ça fait du bien parce que t'as pas l'effet de dopamine de tout le temps reloader des médias sociaux des affaires comme ça mais tu sais le reste du temps je le passe si je regarde des affaires sur YouTube par le Apple TV sur ma télévision est-ce que c'est vraiment mieux ben ça oui c'est mieux ça l'engage mon esprit pour plus longtemps mais fait que ouais j'essaie de diminuer ça mais vu que le reste de mon temps je le passe soit devant un rectangle que je sois dans Photoshop en train de voir la couleur on est beaucoup dans les écrans ouais c'est ça c'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment comme recommencé ou entrepris de faire plus de dessins physiques à l'encre puis tout ça avec les vieux matériels parce que il y a tout de même quelque chose de nice et de contemplatif que quand je dessine puis quand mettons j'ancre puis que là je travaille pas sur une surface qui est surluminée puis que tu te concentres là-dessus ça j'ai l'impression que ça me fait du bien mais peut-être pas assez pour arrêter de regarder les écrans j'aime ça ce qui se passe sur les écrans j'en ai fait un peu qu'à ce moment c'est le fun c'est quand même notre génération illustré sur du papier avec ta plume est-ce que c'est relaxant ou stressant parce que j'aime ça illustrer mais en même temps une erreur puis t'es fuck ben non parce que ça je peux le scanner puis le corriger dans Photoshop ça me tente ou t'as de la peinture blanche aussi pour le corriger si ça te dit mais avec ces instruments-là c'est juste stressant quand t'es pas confortable avec puis plus que tu t'habitues c'est moins stressant puis t'apprends je trouve ça vraiment niaiseux de parler de ça de même parce que ça me semble l'évidence en effet il y a un aspect tout de même zen de quand t'es dans Zone tu sais récemment j'ai fait une page de bande dessinée puis là je l'avais déjà toute dessinée puis je faisais juste s'ancrer les personnages avec un stylo-pinceau puis là je suis comme ah je suis bien je suis bien j'ai pas y penser c'est le fun fait que oui c'est agréable mais pensez pas que je suis quelqu'un qui veut retourner trop en nature puis me débarrasser des écrans j'aime ça les écrans quand t'as un film à tous les jours au moins un film à tous les jours pendant les vacances je veux pas m'en passer c'est triste mais c'est le même ça serait top en étant gamer aussi ouais ouais c'est ça c'est comme tu vas jouer à quoi le H-S-S-Ketch ça aussi c'est quasiment un écrans oui oui je me souviens quand je suis allé à la Havane en 2015 là-bas ils ont pas de wifi puis ils ont pas rien faut vraiment que t'ailles comme à l'hôtel payer un montant c'est super lent dans la ville il y a juste comme deux hôtels qui l'ont fait que je m'étais dit fuck that shit puis c'est arrivé à quelques fois que je suis comme hey j'aurais aimé poster ça j'aurais aimé partager ce que je viens de voir à l'instant même ou le soir avant de me coucher ou au restaurant tu sais qu'on arrive puis là t'es un peu sur ton ciel juste pour décanter un peu puis je me souviens l'affaire qui m'avait plus troublé de ça c'est après je peux enfin j'arrive à Montréal dans l'avion tu as le droit fait que là je suis mon dieu je me sentais comme si je pouvais enfin respirer de l'air parce que je sais non mon dieu c'est pas comme à ce point là mais genre enfin s'il y a une libération comme lâcher les lions des cages on peut enfin consommer internet puis j'ouvre internet puis là j'ai genre comme une couple de notifications fait que essentiellement c'est du monde qui m'envoie des messages que là j'ai l'impression de répondre à des messages comme quand tu fais de la job puis je regarde Facebook puis là j'ai manqué une semaine de meme fait que je comprends un peu ce qui se passe puis c'est ça le gars dans le coin dans le party mal dessiné tu sais pas là c'est quoi avec ça je sais pas que eux savent pas qui est qui le Twisted D qu'est-ce qu'il en est il va où il fait quoi le Twisted D exactement puis j'ai réalisé après à part ça mais même incluant ça les memes que j'ai manqué j'ai rien manqué il s'est rien passé c'est sur tout ça qu'on se rend compte c'est vrai quand tu arrives tu redescends chez vous c'est tellement tu te regardes un peu autour de toi comme aussitôt qu'elle touche puis là t'entends le tout le monde s'est remis genre au plus criss genre le mode avion est enlevé c'est vrai c'est comme vite 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 je veux consommer j'ai déjà deux heures de vol j'ai pas pu voir j'avais un sentiment un peu semblable quand dans les Noëls d'avant mettons quand j'allais fêter Noël chez ma soeur et que ma soeur est sur elle a Facebook mais elle est pas sur internet autant que moi elle s'empoisonne pas en étant online comme moi des fois tu regardes je vois quelque chose sur le téléphone puis là je ris d'une affaire puis là ma soeur me demande ah c'est quoi qu'est-ce que puis là quand tu commences à penser au chemin qu'il faut que tu prennes pour expliquer un mème à quelqu'un qui sait pas c'est quoi t'es comme ça donne rien c'est pas important tu manques à rien dans le fond non non t'as vraiment oui mais c'est c'est vraiment niaiseux laisse faire je suis gêné de t'en parler c'est qui Paul F. Tompkins en premier puis là après genre vous comprenez son humour puis là après cette affaire de références là bizarre ouais ou juste c'est ça juste n'importe quoi comme ah non parce que l'affaire avec ça tu sais c'est encore là le bonhomme dessiné dans le coin puis tu sais au moins mettons le bon vieux mème de Drake puis de Hotline Blink c'est comme ces deux images c'est compréhensible tu peux y montrer mais le reste là c'est non non c'est difficile on perd son temps expliquer une joke ça marche jamais il y a personne ah j'ai enfin compris c'est vraiment drôle la joke est gâchée dès que tu commences à expliquer ouais c'est perdu je vais y aller avec un troisième sujet de la part de Stephen Plant qui nous demande dans quel sport auriez-vous aimé performer à un niveau professionnel oh my god donc mettons vous avez immédiatement les skills pour être dans ce sport-là n'importe quel sport ce serait lequel ben moi j'ai joué puis j'ai remporté des médailles dans ce sport-là mais tu sais je veux dire après l'école j'ai juste fait this is the end mais c'était volleyball puis j'étais quand même bon étant donné que je suis un peu 6 pieds 2 donc ça a l'avantage c'est vrai que c'était le fun ça volley j'adorais ça je jouais centre puis comme je sais pas c'était le feeling les entraînements c'était cool puis tu sais juste quand on faisait les tournois puis je sais pas s'il y a un sport que j'aimais beaucoup c'était ça parce que c'était quand même c'était brûlant puis c'était quand même assez physique puis tu sais pour une fois c'est basket j'aimais ça mais on dirait qu'un autre sport où la grandeur est un avantage autre mettons que le basket là où j'étais bon puis tu sais pas tu peux faire des smash bloquer du monde il y a des choses vraiment de comme c'était super le fun ça et avoir pu continuer c'est que je l'ai fait au secondaire dans une ligue c'est juste après comme quand je suis allé au cégep ben c'était pas un cégep qu'il y en avait fait que j'ai fait bon ben this is the end tu sais mais j'aurais peut-être aimé ça continuer as-tu encore les vieux les réflexes en toi as-tu encore le volleyball en toi Simon c'est ben il y a des fois quand il y a des des trucs là oui mais comme de sauter très haut pour pogner des affaires j'ai encore la technique si quelqu'un me demande de la cocher quelque chose je me rappelle encore des trois pas c'est vraiment comme une, deux, trois il faut que je passe le bon saut mais j'ai pu pas en tout le bon jump parce que je pratique plus parce que je pensais pas vraiment que ça se pratiquait sauter c'est complètement quelque chose on faisait le tour du gymnase en crable qu'on appelle genre vraiment t'es en crable pis faut que tu te déplaces comme ça de tout ton gymnase tu fais des ronds pis j'étais comme ça sert absolument à rien oh never mind finalement ça sert à quelque chose ouais 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 pis là je le fais plus fait que j'ai clairement plus le saut du volleyball clairement je serais plus capable parce que mettons que tu serais dans un genre dans un un party estival où il y a une game de volleyball pis le monde ignore tout ton passé de volleyballeur ah ouais je sais pas peut-être j'ai l'ai déjà fait pis 100% tu bustes out ça 100% c'est caché dans le sud pis les gens ils disent ah vas-tu sauver le bord j'ai comme ah ouais c'est comme le Oscar au billard qui s'en va dans la table de poule pis il est quand même pas trop sûr pis la prémaison Vincincennes ou sa pièce whatever pis pow planchement ouais exactement toi Cam y aurait-tu un sport qui viendrait te chercher de même moi on dirait aller vite de même j'aimerais vraiment ça être super bonne au 100 mètres de la course 100 mètres on dirait je serais j'aurais on dirait ça doit être le fun d'être vraiment rapide c'est ça c'est tout tu manques pas ton métro tu manques pas ton autobus c'est des moments faciles de pouvoir courir genre si tu traverses la rue pis là ça revient à zéro t'as le temps de courir c'est vrai parce que aussi exceller en 100 mètres c'est utile dans la vraie vie aussi tu peux fuir plus rapidement tu peux fuir plus rapidement tu peux juste justement rattraper qui que ce soit qui veulent ton bicycle ou des affaires comme ça ouais c'est vraiment cool mais tu peux fuir juste 100 mètres c'est con un peu après c'est vrai qu'après là tu tombes à terre t'es mort comme t'es rare à 70 km heure pis là on est c'est comme 30 ah merde ah merde toute cette puissance perdue il faut vraiment que tu tu jauges en quelle direction tu vas aller 100 mètres pis à laquelle tu vas t'en sortir uniquement en ligne droite aussi fait qu'il faut tu ouais Nick je pense que je vais tricher ouais c'est vrai le triathlon comme ça t'es meilleur dans plein d'affaires en même temps parce que tu sais tirer du gun tu sais courir tu sais nager c'est plein d'affaires en même temps pis je pense qu'ultimement c'est un sport vraiment bizarre quand tu y penses ouais quand même c'est quand même impressionnant par exemple absolument je sais pas si ça compte mais pour de vrai la vraie réponse ça serait j'aimerais vraiment être gagné dans America's America's Greatest Ninja d'en faire la même America's Ninja Warrior je connais le nom de la discipline pour de vrai si tu veux être son champion parce qu'il y a Nick j'avais Wipeout dans la tête pis je peux pas dire Wipeout c'est les cochonneries qu'il jouait à V c'est un peu Wipeout-esque oui c'est ça mais genre tout ce qui est Wipeout tout ce qui est genre Ninja Warrior toutes ces affaires-là ça m'impressionne tellement que j'adore voir ça pis j'adore voir le monde se planter aussi mais j'adore voir des gens qui l'ont réussi ça m'impressionne vraiment gros c'est un truc glorieux les chutes t'es quand même comme ouais elle va faire mal là t'es comme ah ah elle fait mal c'est ça je pense ouais America's American Ninja Warrior c'est quand tu veux voir le monde réussir Wipeout c'est quand tu veux les voir échouer c'est les deux tracts pis sur Netflix il y avait le Ultimate Beastmaster présenté par Sylvain Stallone pis j'ai vu un complet pis c'était vraiment cool ça m'a rendu heureux pis ce qui est fun c'est que quand tu vois le même monde s'éliminer tu peux les suivre du début à la fin voir qui va regner pis ça c'est vraiment cool t'avais-tu vu celle-ci avec The Rock il y en a fait une mais c'était Titan ouais 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 c'est cool j'ai écouté un épisode pis j'étais j'étais il y a vraiment du monde qui sont vraiment très en forme pis j'étais comme tab je pense qu'il y en a une il faut qu'il monte tu sais comme dans mettons comme des films t'es genre en deux murs ou comme dans les jeux vidéo t'es entre deux murs pis tu dis ouais t'sais ça mais en plus de ça il monte de quoi sur ses épaules t'sais là j'étais genre voyons dans la vie quand t'sais t'sais en tant qu'adulte là on est plus on était quand même faire ça en enfant mais en tant qu'adulte on a plus notre centre de gravité est rendu bien trop haut mais moi c'est surtout que tu vas avoir mal partout demain matin pis ça ça va pas mal longtemps pis aussi tu vas mal vieillir t'sais genre je m'attraîne un peu d'envie fait que j'aime ça mais quand j'arrête des bodybuilders quand ils sont rendus trop vieux ça vieille pas selon ce que moi j'aime pis je pense à vraiment comme ça plus tard aussi tu veux pas avoir l'air d'un vieux vieux hot dog j'aimerais ça rester d'un jeune hot dog un peu trop estimé pis aussi justement quand tu vois mettons un gars de Titans Game il est vraiment bon t'es comme je pourrais me rendre à ça si j'abandonnais deux hobbies au moins si je voudrais arrêter d'écouter quoi que ce soit sur un écriture pis je suis en train de m'entraîner à la place peut-être je pourrais me rendre là mais moi je veux pas ça le temps est long quand tu fais juste t'entraîner je veux dire il faut que ça soit une passion à la base c'est beaucoup d'investissement pour être le meilleur en j'ai grimpé un mur avec une charge sur mes îles ils ont aussi des recaps des CrossFit Games c'est des super bons documentaires pis ça parle ça suit les performeurs lors des Jeux olympiques du CrossFit pis c'est tellement intense pis c'est tellement bien ils ont bien créé l'histoire autour de cette affaire-là fait que c'est super le fun à suivre pis à chaque fois j'ai rangé les vues je me suis dit yes je m'en vais au gym pis après j'arrive au gym pis après une demi-heure je suis tanné je suis pas pour croire que ce monde-là font ça la journée longue c'est ça c'est fou ça va être trois burpees pour moi c'est comme quand je voyais du monde aller plus loin qu'il y a le sixième bip bip pis j'étais comme ok bye c'est beau j'ai voulu faire dans ma vie une seule fois du CrossFit pis essentiellement je résumerais pendant une heure tu te fais humilier parce que tout le monde est meilleur que toi pis il faut que tu te recettes de vomir aussi genre c'est sensuel ouais ouais je me rappelle d'avoir fait une fois moi aussi c'était il y avait un studio de CrossFit pas loin d'où je travaillais et puis il y a frais genre une heure gratuite pour des affaires comme ça pis avec du monde de ma job dont certainement on s'entraînait déjà on se disait on va faire ça c'est correct ça c'est le fun mais comme à mi-chemin j'étais comme je pense je vais caller malade demain à John comme ça je me sentais parce que tu sais si tu es en train comme nous autres on s'entraînait on passe une heure au gym mais tu faisais ton rythme pis tu restes dans ta tête là il faut que tu suives tout le monde pis qu'il faut en fait c'est pis j'étais aussi comme raqué pendant plusieurs jours ce qui veut dire que ça m'a fait travailler je suis comme ah oui je comprends comment il y a du monde il en retire beaucoup mais moi je suis comme non 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 ça va pas être il faut vraiment que ça soit ton drill d'adrénaline parce que ça passe ou ça casse je pense c'est même pas quelque chose que tu peux te dire peut-être si je refais une deuxième fois la première j'étais dans le coin en train de mais là je pense là je pense que je vais aimer ça mais non c'est la première fois que tu as fait baumer je dirais que ça m'accroche pas si c'est quelque chose dans la vie la première fois que tu as fait me faire baumer rarement je fais comme non je vais donner une deuxième chance mais tu vois moi le volleyball c'est impossible que je dise les sports d'équipe ça marche pas pour moi parce qu'une fois de plus je veux pas être le six cave qui fuck up puis ça m'arrive dans les sports d'être le six cave qui fuck up puis là après c'est de ma faute puis ça me rend tellement anxieux que j'aime vraiment pas ça les sports d'équipe je comprends au pire tu te le fais dire par nous autres il y avait un code de pas se taper sur la tête parce que ça te donnait rien mais c'est sûr certain que la personne faisait une erreur puis là t'étais comme ah c'est dit Kevin puis t'étais comme on lâche pas guys c'est bon let's go c'est pas grave c'est pas grave puis t'étais comme criss de gueule il l'a senti quand même même si tu n'as pas dit il le film mais t'étais comme ça donne rien de te taper sur la tête c'était juste comme c'était le coach qui se chargeait de ça si jamais il avait fuck up trop souvent durant la game mais comme sur le terrain il fallait que tu fasses comme c'est pas grave puis là tu donnes une tape on se remplace en potion mais dans la tête t'étais comme tu savais que t'étais pas bon en plus t'es mettons aux olympiques pendant 4 ans tu te prépares puis là t'es l'estikav qui manque ton service oh my god t'as 4 ans qu'on fait ça pour ah ouais ces situations-là sinon ça doit être l'ultime test de travail d'équipe dans le fond c'est pas nécessairement à perdre c'est juste comme là faut que je tienne mon bout puis que je crie pas après mon coéquipier ben c'est ça le plus teuf quand t'es en tournoi puis tu te mets vraiment juste on dirait que tu fais une erreur t'en fais deux puis là on se met à faire genre 7 d'affilée puis on est comme ok bon this is the end c'est de remonter ça puis quand on réussissait ça c'est paru tout le temps dans les tournois mais comme quand on réussit à revenir d'une game qui était en train de devenir dégueulasse pour nous autres puis tu reviens le sentiment par contre qui est genre insane t'es comme à ça on s'est retrouvé à quelque part là-dedans on sait pas comment mais on s'est juste comme motivé parce qu'à part te dire bravo puis te donner des claques il y a un esprit qui s'installe que t'es pas capable de décrire ça c'est cool absolument pour ma part moi je vais terminer ce sujet-là en disant que moi j'aimerais ça le tir à l'arc le tir à l'arc je trouve c'est cool je trouve ça l'a de la gueule puis pogner une cible au milieu ou vraiment bien pogner une cible ça doit être juste vraiment le fun quand j'approche de le faire avec des dors et même là j'en suis très loin je suis comme incroyable je pourrais sourire dans la forêt mais le tir à l'arc ça je trouve c'est vraiment cool j'aimerais ça je suis trop d'accord avec toi Yannick quand j'étais jeune j'allais à des camps d'été puis entre autres un des camps où il y avait du tir à l'arc puis j'avais tellement aimé ça fait que vraiment une bonne idée j'avais oublié que ça existait ouais bien tu sais je pense qu'on vit pas mal tous en ville des stables de tir à l'arc je sais pas si ça existe vraiment elle doit aller tu sais la hache il y a une place à Montréal qu'on peut tirer la hache ça a l'air le fun ça aussi je t'allais mais c'est pas vrai que c'est 100% sécurité c'est 75% j'ai vu du monde quand j'étais allé comme la soignée où j'ai vu tellement vidéos d'un rebond qui ont tu sais c'est tellement difficile à calculer des rebonds puis d'un rebond man weird comme elle arrive mais au lieu tu sais même si ça plante pas comme ça bien le rebond est genre vraiment elle plante mais elle te revient genre tu sais elle pogne l'autre l'inverse de la hache puis elle revient vers toi puis t'as du monde qui se tasse puis t'es comme je vais l'inviter puis t'es comme hey t'as invité une hache ouais ok ok je vais juste réaliser que t'as invité une hache de ton plein gré dans une activité que t'as payé pour lancer cette même hache genre c'est safe mais je te dirais pas que c'est 100% safe ça c'est faux c'est aussi très bruyant oui parce que c'est le monde pitch des haches le plus fort possible puis le bruit est moins fort quand la hache se loge dans le bois mais quand c'est pas le cas ça fait juste un bordel ça fait un gros fuck ouais en parlant d'activités de ce type bruyantes il y a quelques années on est allé essayer un stand de tir pour tirer du gun aux States puis j'ai vraiment aimé ça honnêtement j'ai vraiment aimé ça oui je suis vraiment pas pour les armes que tout le monde a dans sa poche mais ça contrôlé comme ça avec des des caches oreilles puis tout j'ai vraiment aimé ça c'était trop nice t'es comme moi mais t'as réalisé à quel point c'est facile aussi ouais c'est trop facile c'est vraiment comme un jouet c'est pas drôle en fait tu pointes puis tu vises à la bonne place puis tu l'as genre puis après tu rétres des films puis il sors dessus puis il y a pas puis t'es comme ben tabarnak des soldats à partir de là tu peux vraiment rire des stormtroopers ouais exactement à 100% j'en ai fait ici moi avec un ami Steelers tu connais Camille lui il a son permis ici puis il a le droit d'être une personne fait que je suis allé ici vraiment puis moi c'est moi j'ai réalisé oui c'est c'est facile mais surtout j'ai réalisé la force de frappe dans les mains que ça fait oui j'ai tiré oui j'ai tiré du 9mm mais j'ai aussi tiré du gros calibre sur une table que je retourne dans l'épaule puis là j'ai fait mon ami m'a filmé j'ai des vidéos sur mon téléphone puis la première je faisais juste la tirer puis là j'ai juste fait comme j'ai lâché de façon sécuritaire je les remis sur le comptoir puis il fait qu'est-ce qu'il y a je suis comme t'as peu là puis il était comme montre-moi tes mains puis sans le vouloir mes mains étaient de même c'était quoi comme comme physique que t'avais c'était genre une carabine non 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 c'est pas une carabine c'était plus gros ça c'est de la salle-balle genre ça ruisse ton bras oh my god à côté de nous autres il y avait un dos qui tirait c'était un espèce comme dans les films c'était un gros magnum c'est vraiment un magnum avec une roulette toute ça de grosse puis comme il tirait à côté de nous autres puis on est allé voir parce que le dos était en arrière avec les casques puis j'étais en arrière de lui on sentait-tu qu'il est là devant lui comme ça puis il tirait ses coups puis moi j'étais au moins un mètre et demi deux en arrière de lui et je recevais du vent puis une force de chaleur intense comme t'ouvres un faux puis t'as la face dedans puis j'étais comme oh lui il est derrière c'était un peu ta moustache à fondrer il était comme ouais c'est un peu aussi du calibre il comparait mettons pour me dire en termes c'est comme calibre rhinocéros ouais non je suis comme ça va il était comme t'es sûr bon là il était comme tu es sûr je ne peux pas l'essayer je suis comme ces deux sensations-là étaient bien en masse ça va aller puis ça fait que ça c'était au Québec ça te prend un permis mon ami avait le permis ouais puis c'est vraiment difficile t'as le droit d'inviter une personne ouais il me l'avait dit c'est tough d'avoir son permis c'est vraiment pas facile ici s'il appelle un de tes amis au hasard puis à la fin mettons il appelle un de tes amis au hasard puis sont comme y es-tu mentalement serein d'avoir un arbre puis si dans ta réponse il y a une hésitation ou une mauvaise formulation ils font comme ok c'est beau il l'a pas c'est fini tu recommences tout le processus aïe aïe c'est une bonne chose c'est long ah oui tant mieux fait que c'est pour ça il m'invite là-bas puis je suis mieux de ne pas être cave parce que ça joue sur toutes ses affaires à lui fait que quand il m'invite là-bas il me check en maudit puis il dépose tes affaires de même fais ça même fuck up pas parce que tu fuck up mes affaires tu fuck up mon permis fait que c'était super sécuritaire puis c'était cool aïe 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 c'est une complètement autre histoire aux États-Unis nous autres on est allé en Floride puis tu montres ton permis de conduire on était quatre jeunes dans la vingtaine on rentre là ils font juste hé il était full comptable il était content d'expliquer à des nouvelles personnes puis c'était vraiment c'était vraiment un jeu oui hé puis sérieusement tu sais tu choisis comme tes cibles il y a plusieurs sortes de cibles puis il y avait une cible que c'était des dessins pour enfants dessus c'était genre un petit tourson puis un petit canard genre c'est vraiment spécial ouais comme mettons moi c'est des zombies on peut dire que c'est des zombies ça fait que ça a comme du sens c'est cool c'est à Vegas puis je me souviens m'être dit comme à Vegas j'étais arrivé là comme à jeun mais c'est pas tout le monde qui arrive là comme 100% genre c'est vrai c'est fou là puis un gun ça part vite c'est fucked up hé là là mais je pense que le permis de conduire le permis de conduire devrait être aussi tough qu'à voir que c'est le permis gun il devrait appeler quelqu'un puis savoir est-ce qu'il est capable d'être un flasheur à gauche puis à droite est-ce qu'il est stable mentalement pour juste pouvoir se parler comme du monde c'est pas fou ben oui il est-il agressif genre pour absolument rire tu vas trouver le road rage là c'est facile est-ce qu'il pense que son char ça représente sa virilité puis il a absolument besoin de tasser tout le monde sur la route comment il joue dans GTA c'est ça qu'on veut savoir combien d'étoiles il y a quelle mission il fait il faut que t'envoies un extrait de 10 minutes de toi qui jouais à GTA puis ils sont comme non donne pas je trouve regarde on crée des solutions ici l'émission j'aime vraiment ça mais malheureusement on arrive à la fin de notre heure on va terminer dès maintenant alors Camille-Vicimon merci beaucoup d'être venue merci pour l'invitation si les gens vous cherchent sur internet ils vous trouvent où Cam Grande Brune en un mot sur tous les réseaux quasiment même Twitch et ton podcast c'est un huis clos qui est super super bon c'est sur pause cette année il y en a eu juste un qui est sorti peut-être au début de l'année mais depuis la pandémie il y en a juste un qui est sorti mais j'ai hâte de recommencer il y a des archives allez des archives oui il y a bien des archives oui oui yes moi bien même chose c'est avec Simon pas mal partout c'est assez simple comme ça sur dans quelle plateforme tu peux imaginer de TikTok à Twitch fait que voilà Pierre-Luc on te trouve où ? écoute gang 2021 c'est le temps de nouveaux objectifs et mon objectif c'est avoir le tiers de Swipe Up sur Instagram quand je vais arriver au tiers et chaque personne qui se rajoute m'approche du tiers puis aussi ça me permet en tant qu'auteur de partager mes articles sur Urbanian dans les SG Vidéos fait que ça m'aiderait bien gros dans ma job si tu veux venir liker à commercial Pierre-Luc sur Instagram pour ma part c'est Atienic Belzile sur Instagram ainsi que sur Twitter sur Twitter je parle de pop culture sur Instagram il y a des dessins vous pouvez me commander des illustrations commandez un cadeau pour l'être cher pour la Saint-Valentin dès maintenant n'attendez pas c'est aussi Tribute Games est l'hébergeur officiel de Trois Bières il nous héberge électroniquement alors si vous souhaitez les encourager vous pouvez acheter un merveilleux jeu sur la Nintendo Switch comme Mercenary Kings Flint Hook ou même Panzer Paladon qui est sorti en 2020 et qui est bientôt qui annonce leur prochain jeu donc j'ai bien hâte de pouvoir en parler de partager ça car je suis très fier de sur quoi on travaille en ce moment mais en attendant Cam et Simon merci beaucoup d'être venus nous voir plaisir à tout le monde à la prochaine bière yes salut salut